Olivier Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, nous allons revenir rapidement sur cette détention, mais surtout sur cette libération. Déjà, un premier mot sur ces premiers pas en Martinique. Ça vous a fait quoi de revenir en Martinique ? C'est la deuxième fois que vous revenez chez nous. Alors, il y avait une fois où on peut dire que vous avez 5 ans. Les souvenirs sont des bribes. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a aujourd'hui, où j'ai 49 ans. Et là, j'apprécie tout ce que je vois. Il faut savoir que quand j'étais là-bas, on pense à des choses agréables. On pense à des choses de sa vie. La Martinique en faisait partie. Et je la visualisais un petit peu en imaginaire, en fait. Toujours la Martinique, quand même, dans un coin de votre tête ? La Martinique, c'était une fenêtre d'évasion, en fait. Quand on est en captivité, on pense à des choses qui vous font plaisir. On pense à des choses de sa vie. La Martinique en faisait partie, mais j'avais des images, un imaginaire autour de la Martinique, parce que je ne l'avais pas encore revue. Et c'est concret là, maintenant, depuis que je suis revenu. C'est concret avec ma famille. C'est concret avec cette magnifique île aux fleurs que je découvre depuis maintenant 3 jours. Olivier Dubois, tout ce temps passé, comment on tient ? À quoi on se raccroche ? Vous disiez la Martinique, mais peut-être pas que. Non. Non, on se raccroche par ce qu'on est. On se raccroche parce qu'on a des enfants. On se raccroche parce que c'est une injustice. On vit ça comme... Enfin, moi, je l'ai vécu comme une injustice. Et une injustice, elle vous met en révolution. Elle vous... C'est ça. Elle vous fait vous lever, quoi. Donc on se raccroche à ce qu'on est, d'abord, je dirais, à ce qu'on aime. Et enfin, à ce qu'on veut, c'est-à-dire la liberté. Et il faut aller la chercher à tout prix. Il y a des moments de découragement. Forcément. Forcément. C'est comme une pièce de monnaie. Vous avez un côté pile, un côté face. Il y a eu des moments de découragement, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous êtes obligés de repartir. Si vous vous découragez, le mental tombe. Si le mental tombe, eux, ils vous submergent. Votre captivité vous submerge. Et là, ça peut être dangereux. Quand vous avez réalisé que, finalement, vous étiez captif, vous étiez otage, comment vous avez réagi ? J'ai réalisé ça le premier jour, quand j'ai été kidnappé, qu'on m'a passé dans une voiture et qu'on m'a mis un baillon sur les jeux, si vous voulez. Mais je pensais que c'était une erreur. J'avais calé mon sujet. Vous êtes journaliste, vous savez ce que ça veut dire ? Tout à fait. J'avais un fixeur et je pensais que tout allait bien. Et il m'a fallu 6-7 jours pour vraiment comprendre que ça allait être une séquence longue et qu'il fallait que je m'y habitue et que je m'en sorte autrement. Quand les gens ont commencé à s'allonger, finalement, vous avez pensé à... On sait que certains otages pensent à l'évasion, à trouver des solutions. On espère peut-être que l'État français va envoyer l'armée. Vous, comment vous avez réagi durant cette période ? Vous avez essayé, tenté ? Alors, je suis passé un petit peu par tout ce que vous avez dit. On a beaucoup d'espoir. On espère que dans la nuit, une unité militaire va arriver, en quelques coups de feu, va vous libérer, que vous serez dans un avion pour Paris le plus vite possible. Et ça n'arrive pas, évidemment. Donc, au bout d'un moment, on commence à échafauder des plans. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai commencé à observer mes geôliers, à essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, trouver la brèche. Et dans cette brèche, essayer de mettre en place un scénario d'évasion. J'ai tenté plusieurs fois. Je ne peux pas dire que j'ai réussi, puisque j'ai été rattrapé. Mais l'idée, c'est ça. C'est aller toucher cette liberté que j'imaginais. La toucher du doigt, de la main, l'attraper. Et la vivre. Et ce quotidien avec ces geôliers ? Comment c'était ? C'est des journées qui sont réglées, si vous voulez. Eux, ils sont armés, ils font des patrouilles, ils viennent vous voir souvent. Il y a des harcèlements qui sont possibles. Il y a des rapprochements ? Pardon ? Il y a des rapprochements ? Forcément, au bout d'un moment, vous tombez sur des gens. C'est comme nous, c'est comme dans la vie, là-bas. C'est pareil. Vous avez des gens qui sont plus sympathiques que d'autres. D'autres qui sont plus ouverts. Et c'est ceux-là, avec ceux-là, qu'il pouvait y avoir un rapprochement. Et puis moi, j'avais décidé de lire le Coran. Donc j'ai établi moi-même déjà une sorte de passerelle qui était possible et qui n'existait pas avant ça. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui m'a pris d'aller là, malgré tout ce que j'avais prévu ? Fixeur, arrangement, tout était calé, comme on dit, pour un sujet. Et finalement, ce sujet qui, finalement, dérape. Vous avez regretté ce sujet, cette interview ? C'est une très bonne question. Est-ce que je regrette ce sujet ? Je ne regrette pas ce que je fais, sinon on se perd dans les regrets. On peut faire mieux après, mais je ne regrette pas ce que je fais. Le sujet, je pensais qu'il était calé. C'est un métier à risque. Quand vous êtes au Mali et que vous couvrez ce type de sujet, j'en ai fait d'autres. Ce n'était pas le premier. Ça s'est bien passé avec le premier. Quand ça dérape, il faut s'adapter. Vous ne pouvez pas prévoir. Pour moi, ça ne devait pas déraper. Ça l'a été dans des circonstances que je ne comprends pas bien encore. Mais vous ne pouvez que vous adapter. C'est fait. Vous êtes lancé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et dire, excusez-moi, je me suis trompé, je rentre chez moi. Ce n'est pas possible. Le risque fait partie de ce métier quand on est sur des territoires, dans des pays comme celui-ci, comme le Mali. Aujourd'hui, vous avez pensé à abandonner ce métier ou au contraire, c'est à renforcer l'amour que vous avez de ce métier. On sait qu'il cheville au corps. Moi, j'adore ce métier. J'aime ce métier. J'ai pensé au début de ma captivité à l'abandonner ou du moins à prendre une autre spécialité. Alors faire du journalisme gastronomique, quelque chose de beaucoup plus calme, vous voyez. Et au final, non. Je sais, c'est le naturel. Il revient au galop. J'aime ce que je fais. J'aime ça. Et j'aime ce qui se passe dans ces pays. Il y a quelque chose d'historique qui se passe actuellement. Ça bouge beaucoup. Justement. Justement, quel regard vous jetez sur ce qui se passe en ce moment ? Vous comptez y retourner pour suivre et couvrir ces événements ? C'est trop tôt pour le dire. Je suis forcément ce qui se passe là-bas. Je regarde ce qui se passe là-bas, évidemment. Mais retourner là-bas pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On ne revient pas à un dème d'une captivité. On se reconstruit, je suppose. Ça prend du temps. Où vous en êtes ? Je suis en pleine reconstruction. Je suis suivi. Moi, je suis quelqu'un qui dort très peu. Depuis que j'ai été libéré, je ne dors quasiment pas. Ça laisse des traces. On s'est réveillé la nuit encore ? Oui, mais bien sûr. Ça laisse des traces. Maintenant, le travail, si vous voulez, c'est de faire en sorte que ça reste des souvenirs. Je ne pourrais jamais oublier ce qui s'est passé. Que ça reste des souvenirs et pas des blessures. Comme je le disais, aujourd'hui, l'Afrique bouge toujours. Quand est-ce que vous pensez retourner ? Je n'y pense pas. Pour l'instant, je pense que je suis en famille ici en Martinique. Je le serai aussi quand je rentrerai sur Paris. Être avec les miens, retrouver ma vie, c'est ce qui m'occupe. Retourner en Afrique, j'adore l'Afrique. Ça viendra au moment où moi, je le sentirai. Là, c'est trop tôt. Ce soutien, c'est important, qui s'est déroulé, que ce soit dans l'Hexagone, partout. Vous avez fait un peu le tour des différents groupes qui vous ont soutenu dans l'Hexagone, mais également en Martinique. Vous imaginez cette vague ? Non, on n'imagine pas. On n'imagine pas. La radio me renseignait sur ce qui se passait. Ma cousine Barbara m'a fait comprendre qu'il y avait une mobilisation, qu'il y avait des choses qui se passaient en Martinique. Mais vous n'imaginez pas l'ampleur que ça peut avoir. Et puis, avec le temps, ça s'étiole. Vous dites peut-être que la mobilisation s'est peut-être dissipée, peut-être que les gens ne sont pas motivés. C'est ça. Vous avez toujours peur d'être oublié quand vous êtes toujours, toujours peur d'être oublié. Finalement, quand vous arrivez ici, que vous réalisez que finalement, non, la Martinique ne vous a pas oublié. Elle ne m'a pas oublié. Elle m'a soutenu. Elle a permis de faire bouger les choses. C'est formidable. C'est formidable. C'est un moment comme celui-ci. Avec Peggy, qui est là, qui vous voit passer. Oui, oui, je t'ai vu. Avec une personne formidable comme elle, avec ma famille, qui m'a soutenu, avec mes amis. Et ils n'ont pas démérité. Ils n'ont jamais lâché. Même moi, quand je pouvais lâcher, pensais qu'il n'y avait rien. Et bien, ils étaient là. Et regardez le résultat. Donc, je peux être heureux. Bienvenue en Martinique-Olivier Dubois. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.